Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je venais de terminer la séance du jour et au moment de remballer, je me suis rendu compte que j'ai pas fait le petit clic pour activer le micro. Donc c'est parti pour tout me refaire. Donc je vais pas tout me refaire et juste le petit paragraphe qui traite de dimanche. Donc pour moi on est mercredi aujourd'hui, donc je crois qu'on est le 17, si je dis pas de bêtises. Mais pour vous, si vous prenez la vidéo au jour de sa sortie, c'est jeudi. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée à l'heure où je sors les vidéos. Et avant tout, bonjour, c'est n'importe quoi. J'ai fait ça dans un désordre absolu, mais bon, on s'est compris. Pour faire très simple, alors, j'ai sorti du coup deux compos. Ithac, c'est la compo de la chaîne. Elle a été faite en 5 jours, donc il y a encore beaucoup de travail, notamment sur le son. Donc de toute manière, je sortirai un et des albums à l'avenir. Je pense que je sortirai morceau par morceau. Et une fois que 10, 12 morceaux seront sortis, j'en ferai un album, que tout sera compilé et ressortira avec la meilleure qualité possible. Ceci étant dit, dimanche, nous allons donc pas être philosophie. Et pour en parler, je vais utiliser le domaine du sport. Je fais toujours en sorte d'être, entre guillemets, indéfinissable dans mon travail, que ce soit dans le sport, la musique ou autre, pour ne pas être catégorisé, si je puis dire, et garder toutes les libertés qui soient, tout simplement. Après, c'est une question de moyens, d'audace et de volonté, d'une certaine manière. Du coup, je vais juste prendre un exemple qui est celui du tennis. Mais encore une fois, je vais utiliser pour mes vidéos plein de domaines, plein d'éléments de divers domaines. Mais n'entends pas me spécialiser dans un domaine en particulier. Et de toute manière, j'estime que tout est déjà plus ou moins présent sur YouTube. Et que les gens le font déjà excellemment bien. Il y a de tout. Et par complémentarité, on peut vraiment trouver notre bonheur sur YouTube. Mais encore une fois, vigilance de rigueur. Pensez bien à identifier ce qui est bon pour vous et ce qui vous dessert d'une manière ou d'une autre. Voilà, tout simplement. Petite anecdote, du coup, qui va traiter du tennis. Il y a... Il galère à bien me capter, j'ai l'impression. Il y a quelques années, je faisais souvent le parallèle entre Tony Nadal et Raphaël Nadal. L'oncle et le neveu Tony, entraîneur de tennis. Rapha, son neveu, joueur de tennis. Qui n'est plus à présenter. De toute manière, encore une fois, d'autres chaînes s'en occupent déjà très bien. Un des moments les plus traumatiques de Raphaël Nadal. Et sa défaite en 2007, en finale, face au Suisse Roger Federer. C'est le rêve de gamin de Rapha. Il lui a échappé l'année d'avant. Cette année, comme chaque année, il y croit dur comme fer. Mais il va perdre. Et à la fin du match, il tâche de faire bonne figure. Mais quand Tony, son oncle, le rejoint au vestiaire, il s'effondre littéralement. Et Tony, qui a un peu une culture andalouse, si je puis dire, très sobre. Dans les émotions, il y a une pudeur très subtile, très fine, très élégante. Mais voilà, va lui dire, très simplement, tu n'as aucune raison de pleurer. C'est comme si je pleurais parce que je n'avais pas eu une Rolls Royce. Peut-être que je ne la mérite pas. Et elle est très belle, cette remarque, parce qu'en fait, elle est tout simplement exacte. Je ne comparais pas Tony et Rapha à Aristote et Alexandre pour rien. Aristote a apporté à Alexandre une substance. Et évidemment que c'est Alexandre qui l'a travaillé, qui l'a façonné comme il l'entendait. Mais la philosophie, étant chacun de nous évidemment, c'est un petit peu comparable à une forme de poésie, si je puis dire. Un ballet poétique où s'articule un ensemble d'éléments. Et au final, l'enjeu et la justesse qu'a eu Tony est d'encapsuler toute la substance nécessaire en une phrase. Et c'est aussi l'enjeu de nos vies. Parce que, que ce soit dans la politique ou autre, combien de fois on parle pour parler. Et ça a beau être hyper intéressant dans les faits, où sont les cohérences entre nos intentions et ce qui est censé être la finalité d'un ensemble d'événements. Et la philosophie a aussi ce bénéfice-là de pouvoir encapsuler en un espace-temps hyper réduit toute une substance qui, si elle est bien émanée et bien réceptionnée, peut changer le cours des événements. Et au final, Tony, il a cette fibre philosophique, cette fibre de l'esprit. Tous les entraîneurs auraient d'abord réconforté Raphaël en leur disant « t'inquiète patati patata » alors qu'en fait, il faut le faire éventuellement après. Et là, en 10 secondes, en une phrase avec l'intention, la teneur, la substance, les suggestions, les interrogations, tout ce qu'il y a dans cette phrase, Tony a fait, à mon sens, et peut-être même que ça lui échappe, a fait ce qu'il fallait faire. Et a fait un effort d'une portée qui a changé le cours de l'histoire de Raphaël, le cours de la vie de Tony, et le cours d'un bien grand nombre de personnes au final. Donc c'est pour ça. Nous allons commencer à parler de la philosophie dimanche par le support sportif. Je vais revenir un peu par le tennis et reparler de Tony, mais du sport de manière générale. Et voilà, nous sommes dans une année olympique. Le fait est que les valeurs du sport se retrouvent et sont même essentielles aux valeurs de la vie de manière générale. Et nous allons donc traiter de cela ce dimanche. Sur ce, ça va faire 7 minutes. Je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne fin de journée. Et voilà, profitez de la vie. Soyez positif, encore une fois, créatif, curieux. Et profitez-en, voilà, pensez à être heureux avant tout pour vous-même. Et aussi parce que ça fait toujours du bien de partager du bonheur. Et à force de se cultiver, de s'alimenter, et de faire cet effort-là, ça devient, je pense, une substance qui ne se voit pas, mais qui est là tout le monde en vous. Et il va bien acheter. Il faut bien voir la politique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada